Ça peut pas faire de mal, tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Je m'appelle Aka de Kebnekais, et voici mes fidèles compagnons de voyage. Et moi je suis Nils Holgersson. Très bien. Bataki, je sens quelque chose de bon chez lui. Je sais que tu es un excellent professeur, Aka, mais tes méthodes ne fonctionneront jamais sur Nils Holgersson. Il n'y a rien de bon chez cet être humain. Ça peut pas faire de mal. Je pense qu'il changera, s'il vole avec nous. Il deviendra un bon garçon, j'en suis certaine. Nils ? Je suis prêt à parier que personne n'arrivera à le faire changer, même pas toi. Ce garçon est un cas désespéré, selon moi. Tu perdras ton pari. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Jamais elle n'aurait imaginé que ce serait si étrange de rentrer chez elle. Tandis qu'assise dans la voiture, elle se rapprochait du vieux domaine, elle avait l'impression de rajeunir de minute en minute. Et bientôt, elle ne fut plus une vieille dame aux cheveux grisonnants, mais une fillette aux nattes blondes et en jupe courte. Cinquante ans plus tard, elle n'arrivait pas à imaginer autre chose que tout chez elle serait comme autrefois. Père et mère, et ses frères et soeurs, se tiendraient sur l'escalier pour l'accueillir. La vieille gouvernante accourrait à la fenêtre de la cuisine pour voir qui venait. Et Nero et Freya et les deux autres chiens se précipiteraient vers elle en bondissant. Plus elle s'approchait du manoir, et plus elle se sentait heureuse. La plus grande agitation, bien sûr, aurait lieu aux environs de Noël. Le matin de la Sainte-Luce, la femme de chambre, toute vêtue de blanc, la tête sainte d'une couronne de bougie, les réveilleraient à 5h du matin en apportant le café. Et ce jour-là signifierait que dans les deux semaines à venir, il ne pourrait pas compter sur beaucoup de sommeil. Il faudrait brasser la bière de Noël, tremper la morue dans la soude, préparer les pâtisseries de Noël et nettoyer à fond la maison. La dame était en plein dans les petits gâteaux sur les plaques à glisser dans le four lorsque le cocher arrêta ses chevaux à l'entrée de l'allée puisqu'elle le lui avait demandé. Elle sursauta, comme brusquement tirée de son sommeil. Elle descendit de la voiture et commença à remonter l'allée sans se faire remarquer. Elle entendit soudain de hauts cris pousser quelque part dans le jardin. En toute hâte, elle courut vers l'endroit et découvrit là quelque chose de vraiment étonnant. Un petit, tout petit marmot, probablement pas plus grand que la paume de la main. La dame, qui avait l'habitude d'inventer des contes, n'était pas si surprise que ça. Car c'était comme si elle s'était attendue à ce qu'il se passe quelque chose d'étrange maintenant qu'elle marchait au clair de lune devant son ancienne maison. Cette dame, qui rêve de ressusciter la magie de Noël, possède des pouvoirs singuliers. Elle a le don d'écrire des contes et d'y apparaître elle-même en tant que personnage. Elle s'appelle Selma Lagerlof, née en 1858, morte en 1940 à l'âge de 82 ans. Elle est l'une des plus grandes romancières suédoises et la première femme lauréate du prix Nobel de littérature en 1909. Son histoire est déjà un conte de fées. Enfant, elle souffre d'une paralysie des jambes et grandit à la lecture de récits d'aventure que lui fait sa grand-mère. Un jour, elle guérit miraculeusement. Adulte, elle connaît un grand drame. Son père, qu'elle a adulé toute son enfance, tombe malade et sombre dans l'alcoolisme. Sa mort entraîne la vente du domaine et la ruine de la famille. En 1910, grâce au prix Nobel, elle rachètera la maison de son père et fera à nouveau prospérer ses terres. Ce soir, dans l'attente de Noël, je vous invite à réveiller votre âme d'enfant et à partir à la découverte de ces régions mythiques en compagnie d'une autre grande dame, magnifique interprète dans Poussière de l'Ars Norène, mon ami et collègue de la Comunie française, Martine Chevalier. Bonsoir Martine. Bonsoir Guillaume. Merci de votre présence et de nous faire partager cette œuvre que vous aimez particulièrement et dont vous avez donné une très belle lecture au grenier de la Comunie française. Comme Saint-Malagarloff dans son enfance, le personnage de Nils Hodgerson est élevé dans une famille de fermiers, protestants pratiquants, qui célèbrent les vertus du travail et de la foi. Ce dimanche matin, l'adolescent espiègle, espère échapper à la messe. Il était une fois un garçon, âgé d'environ 14 ans. Il était grand et déjagandé, et ses cheveux étaient blonds comme le lin. Il ne valait pas grand-chose. Son plaisir, c'était de dormir et manger, sans compter qu'il aimait faire des bêtises. On était dimanche matin, et les parents de ce garçon se préparaient pour aller au temple. Le garçon, quant à lui, était assis en bras de chemise au coin de la table et pensait à la chance qu'il avait. Son père et sa mère partient, ils seraient tranquilles pour quelques heures et pourraient s'adonner à son loisir favori, jouer des mauvais tours aux animaux de la ferme. Mais ce fut presque comme si le père avait deviné ses pensées, car, alors qu'il franchissait le seuil pour s'en aller, il s'arrêta et se retourna. « Puisque tu préfères rester ici, dit-il, il me semble que tu pourrais au moins profiter pour lire le serment. Veux-tu me promettre de le faire ? » « Oui, dit le garçon. » « Bien sûr que je vais le faire. » « Le serment fait quatorze pages et demie. Il vaudrait mieux que tu t'installes tout de suite, que tu aies le temps de tout lire, dit sa mère, comme pour en rajouter. » Cette belle matinée, le couple aurait rejoint le temps plus content et satisfait si leur fils ne les avait pas énormément préoccupés. Le père lui reprochait sa paresse et sa lenteur. Le garçon n'avait rien voulu apprendre à l'école et était un tel bon à rien que c'était tout juste si on pouvait le laisser garder les oies. Et la mère ne contredisait aucun de ses points. Mais ce qui la chagrinait surtout, c'était son caractère emporté et méchant, sa dureté envers les animaux et sa méchanceté envers les gens. Que Dieu brise sa méchanceté et lui donne un autre caractère, sinon il fera notre malheur à tous et le sien par-dessus le marché. Le garçon resta un long moment à se demander s'il allait lire ou non le serment. Puis il s'accorda avec lui-même pour penser que cette fois-ci il valait mieux obéir. Il s'installa dans le fauteuil du presbytère et commença à lire. Mais lorsqu'il eut passé un moment à prononcer machinalement les mots à mi-voix, il se rendit compte que le murmure l'endormait et qu'il plongeait du nez. « Non, il ne faut pas que je m'endorme, sinon jamais je n'aurai le temps de lire ça ce matin. » se disait-il. Mais rien n'y fit et il s'endormit. Une drôle de mésaventure attend le garnement. Nourrie de contes et légendes, Selma Lagerloff rend hommage au folklore de son pays. Dans le passage suivant, elle s'inspire d'une autre lecture d'enfance, un célèbre roman publié en 1865 alors qu'elle n'avait que 7 ans, « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll. Comme Alice, il semble que son personnage capricieux soit puni de ne pas vouloir grandir, retrouvant notre paresseux et reprenons le fil de l'histoire. Il ne saurait dire combien de temps il avait dormi, mais un léger bruit dans son dos l'avait réveillé. Il resta immobile, les yeux fixés sur le miroir en face de lui. Il regarda, il regarda encore, mais il ne voulut pas en croire ses yeux. Un troll, oui, un troll. L'un de ces lutins qui veillent sur les fermes était assis à Califourchon sur le bord de la table. Il n'était pas plus haut que la largeur d'une main. Son visage était vieux et il était vêtu d'une culotte courte et d'un long manteau noir. Le gamin fut plutôt étonné, mais il n'eut pas particulièrement peur. Comment avoir peur de quelqu'un d'aussi petit ? Il se dit qu'il serait même amusant de lui jouer un tour. Son regard tomba sur un vieux filet à mouches suspendu dans l'enconnure de la fenêtre. Il se leva d'un bond, se jeta sur le lutin et l'attrapa. Le pauvre gigotait au fond du filet, la tête en bas. Il se mit à parler et le supplia de toute son âme de le relâcher. Depuis des années, il leur rendait de bons services à la ferme et il méritait meilleur traitement. Si le garçon le relâchait, il lui offrirait une pièce d'or. Nils accepta immédiatement l'offre. Mais lorsque le troll fut presque sorti du filet, l'idée lui vint qu'il aurait dû exiger des fortunes et toutes sortes de bonnes choses. Qu'il aurait au moins dû demander au lutin de lui faire entrer le serment dans la tête à l'aide de quelques sortilèges. « Oh, que suis-je bête de laisser filer ? » pensa-t-il. Et il se remit à secouer le filet pour le faire basculer au fond. Mais au même moment, le garçon reçut une gifle si épouvantable. Qu'il crut que sa tête allait éclater. Il alla heurter le mur, puis un autre. Et pour finir, il s'écroula par terre où il resta sans connaissance. Quand il revint à lui, il se trouvait seul dans la maison et ne voyait aucune trace du troll. Mais lorsqu'il voulut se diriger vers la table, il remarqua quelque chose d'étrange. La maison ne pouvait pas avoir grandi comme ça. Mais alors pourquoi fallait-il beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver à la table ? Et impossible de regarder sur la table s'il ne montait pas d'abord sur le fauteuil. La Bible était ouverte, apparemment identique à elle-même. Mais là encore, les choses étaient absurdes. Car le garçon n'arrivait pas à lire un seul mot du texte s'il ne se mettait debout dessus. Il leva les yeux. Son regard tomba droit sur le miroir. Et il cria très fort. « Mais il y en a un autre ! Celui-là, il est habillé exactement comme moi ! » Étonné, le garçon se mit à se tirer les cheveux et à se pincer les bras et à tournicoter. Et instantanément, l'autre l'imitait. Bientôt, il se mit à trembler de terreur. Car il comprenait que le lutin l'avait ensorcelé. Et que le gamin qu'il voyait se refléter dans le miroir, c'était lui-même. Il pleura et pria et promit tout ce que l'on peut imaginer. Plus jamais il ne manquerait à sa parole envers quelqu'un. Plus jamais il ne serait méchant. Plus jamais il ne s'endormirait au milieu du serment. Pourvu seulement qu'il pût redevenir humain. Et il serait le meilleur des garçons. Le plus gentil et le plus obéissant. Mais il avait beau promettre, c'était peine perdue. Quand papa et maman reviendraient de l'église, ce serait la grande surprise. Oui, une surprise pour tout le pays même. Et des gens viendraient le voir de tout le canton. Et papa et maman l'emmèneraient peut-être même à la foire de Kivik pour le montrer. Non, c'est horrible de penser ça. Il n'avait qu'une envie, ne plus jamais être vu de personne. Il était profondément malheureux. Personne au monde n'était plus malheureux que lui. Il n'était plus un être humain, mais un monstre. Parle, c'est si beau quand on parle. Parle, au ciel et aux étoiles. Parle, c'est si beau quand on parle. Parle, c'est si beau quand on parle. Parle, c'est si beau quand on parle. Suis-moi, là où il n'est chelibou. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où il me presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. Parle, c'est si beau quand on parle. Qu'on s'apprête et qu'on parle. Sans savoir où l'on va. Space, c'est si beau quand c'est space. Elle s'apprête et qu'on parle. Oh. C'est si bon quand on se bat C'est si bon quand on se bat Rejeté du monde des hommes, Niels cherche ce réconfort auprès des animaux de la ferme. Mais toutes les créatures de la basse-cour, vaches, poules, chats, tyrannisées par le garnement, prennent leur revanche et l'abandonnent à son triste sort. Niels découvre au passage qu'il comprend le langage animal. Nous sommes au début du printemps. Le garçon ne se doute pas qu'un fabuleux voyage l'attend. Le temps était merveilleusement beau. Autour de lui tout clapotait, bourgeonnait, gazouillait. Mais le chagrin qui l'affligeait était énorme. Jamais plus il ne se réjouirait de quoi que ce soit. Et pourtant, jamais il n'avait vu le ciel aussi bleu qu'aujourd'hui. Et des oiseaux migrateurs le parcouraient. Venus de l'étranger, ils avaient traversé la mer Baltique et se dirigeaient droit vers la pointe méridionale avant de filer vers le nord. Il y en avait de toutes les espèces. Mais il ne savait reconnaître que les oies sauvages, qui volent en deux longues lignes se rejoignant en pointe. Quand les oies sauvages aperçurent les oies domestiques qui se promenaient dans la cour, elles se rapprochèrent du sol pour les appeler. « Venez ! Venez ! Nous montons vers les montagnes du nord ! » Les oies domestiques ne purent s'empêcher de dresser la tête et d'écouter. Parfois, elles battaient des ailes comme si elles avaient eu envie de les rejoindre. Mais alors, la vieille mère Oua se trouvait toujours là pour dire « Ne soyez pas bécasse maintenant ! Celles-là vont souffrir tant et plus de la faim et du froid ! » Il y avait un jeune jar à qui les appels des oies sauvages avaient donné une véritable envie de voyager. « S'il en passe encore une bande, je m'en vais avec elle ! » Et bientôt, une nouvelle bande arriva et appela comme les autres. « Attendez-moi ! Attendez-moi, j'arrive ! » Il étendit ses ailes et s'éleva dans l'air, mais il était si peu habitué à voler qu'il retomba par terre. Allongé sur le muret, le garçon écoutait tout cela. « Ce serait bien dommage ! » pensa-t-il. « Si le grand jar nous quittait, papa et maman seraient terriblement malheureux ! » Et tandis qu'il pensait ça, il oublia une nouvelle fois sa taille et son impuissance. Il bondit droit dans le troupeau d'oie et jeta ses bras autour du cou du jar. « Toi, il n'est pas question que tu t'en ailles ! » Mais à ce moment précis, le jar venait de découvrir la manière de s'élever du sol. Le décollage fut si rapide que le garçon en eut le vertige. Et avant même d'avoir l'idée de lâcher le cou de l'oiseau, il se trouva si haut que toute chute aurait signifié la mort. Tout ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa situation, c'était d'essayer de rejoindre le dos du volatile. Il dut plonger profondément ses mains dans les plumes et le duvet et s'y agripper pour ne pas glisser vers l'abîme. Le gamin fut perdu pendant un moment tant la tête lui tournait. L'air sifflait et chiantait à ses oreilles. Les ailes battaient, les plumes frappaient l'air en un véritable mugissement de tempête. Treize oies volaient autour de lui, criant tant et plus. Tout ondulait devant ses yeux, il s'abordonnait dans ses oreilles. Nils riait. Puis il se rappelait dans quelle mauvaise posture il se trouvait et il se mettait à pleurer. Mais tout de suite après, il riait à nouveau. Jamais auparavant il n'avait avancé à une telle vitesse. Lui qui avait toujours aimé lancer un cheval au grand galop. Et il n'avait bien sûr jamais imaginé qu'en haut l'air pouvait être si frais, si chargé de bonnes odeurs d'humus et de résine. Jamais non plus il n'avait imaginé ce que pouvait être un voyage si haut au-dessus du sol. C'était comme de quitter tous les soucis, les chagrins et tous les déboires imaginables. Juché sur le dos du mois sauvage, le garçon réalise le plus vieux rêve de l'humanité. A l'époque où paraît le merveilleux voyage de Nils Holgersson, l'aviation a le vent en poupe. Le français Clément Adler a effectué son premier vol en 1890. En 1909, Louis Blériot réalisera la première traversée de la Manche. Ouvrage de géographie, le roman de Selma Laguerloff se révèle aussi un hymne à l'agriculture et à la nature qui ont bercé son enfance. Voici la description de la vue aérienne telle qu'elle l'imagine. Un spectacle encore inédit pour la majorité de ses contemporains. Au bout d'un moment, le garçon se força quand même à jeter un coup d'œil en bas. Il découvrit qu'au-dessous de lui, on avait étalé une grande nappe, divisée en une quantité incroyable de carreaux, petits et grands. « Où diable suis-je donc arrivé ? » se demandait-il. Il ne voyait rien d'autre que cet assemblage de carreaux. Certains étaient de travers et certains en longueur. Mais partout, c'était des lignes droites et des angles nets. Rien n'était rond, rien n'était courbe. « Qu'est-ce que cette étoffe à carreaux que je vois ? » marmona le garçon sans attendre de réponse. Mais les oies sauvages qui volaient à ses côtés crièrent tout de suite. « Des champs et des prés ! Des champs et des prés ! » Alors il comprit que la grande étoffe à carreaux qu'il survolait était les terres plates de Scani, la région la plus au sud de la Suède. Et il comprit pourquoi elle était si bariolée et si quadrillée. Tout d'abord, il reconnut les carreaux d'un vert intense. C'étaient les champs de seigle qu'on avait ensemencés l'automne dernier et qui étaient restés verts sous la neige. Les carreaux d'un jaune terne étaient des chaumes qu'on avait moissonnés l'été dernier, les bruns d'anciens champs de trèfle et les noirs des champs à betteraves non cultivés ou déjà chers récemment labourés. Les carreaux bruns à bord jaune étaient certainement des forêts de hêtres puisque les grands arbres de l'intérieur de la forêt perdent leurs feuilles en hiver, tandis que les jeunes arbres qui poussent en bordure gardent jusqu'au printemps leurs feuilles sèches et jaunies. Il y avait aussi des carreaux sombres avec du gris au milieu. C'étaient les grandes fermes avec leurs toits de chaume noirci et leurs cours pavés. Le garçon ne put s'empêcher de rire en contemplant ce véritable quadrillage. Mais quand les oies l'entendirent rire, elles crièrent comme sur un ton de reproche. « Terre riche et fertile ! Terre riche et fertile ! » Le garçon avait déjà repris son sérieux. « Comment peux-tu rire encore toi à qui vient d'arriver ce qui peut arriver de pie à un être humain ? » pensa-t-il. Mais il n'était pas de ceux qui restent graves très longtemps. Les oies arrivèrent au-dessus de quelques gros bâtiments hérissés de longues cheminées et entourées de constructions plus petites. « Ici, c'est la sucrerie de Jörg Berga ! La sucrerie de Jörg Berga ! » Assis sur le dos du jar, le gamin tressaillit. Il aurait dû la reconnaître. Elle était située non loin de chez lui et l'année précédente, il avait travaillé comme gardeur d'oies. Mais d'en haut, comme il l'était, rien ne devait se ressembler. « La sucrerie de Jörg Berga ! » Et Asa, la gardeuse d'Oie, et le petit Mats qui avait été ses camarades l'an passé. Le garçon aurait bien aimé savoir s'ils y étaient encore. Qu'aurait-il dit s'ils avaient su qu'ils volaient au-dessus de leur tête ? Jörg Berga disparut à leur vue, tandis qu'il se dirigeait vers l'est. Ce jour-là, Nils vit plus de la Scani qu'il n'en avait jamais vue jusqu'à présent. Mais à peine a-t-il quitté sa région que le garçon se sent envahi par un sentiment nouveau, la nostalgie. Accepté dans le cortège dirigé par la vieille Aka, une oie acariâtre, Nils vole désormais sous la protection de celui qui va devenir son meilleur ami, Martin Lejar. Tous deux ont en commun d'avoir quitté leur vie domestique pour se lancer à l'aventure. Le soir du 6 avril, les volatiles font escale sur une île située au sud-est de la Suède, l'île de l'Ande, reconnaissable par ses moulins à vent et ses troupeaux de moutons. Cette nuit-là, poussée par le besoin d'entendre des voix humaines, Nils se glisse sous un escalier et écoute les histoires que se racontent les bergers. Voici que le plus âgé d'entre eux s'adresse aux plus jeunes. Écoutons l'une de ces légendes ancestrales où il est question d'une étrange maladie. Tu sais à quoi j'ai pensé, Eric ? Je me suis dit qu'autrefois, quand les animaux étaient beaucoup plus grands que maintenant, les papillons, eux aussi, devaient être d'une taille absolument fabuleuse, et qu'il existait un papillon long de plusieurs kilomètres et dont les ailes étaient grandes comme des lacs. Ses ailes étaient bleues et argentées et si belles que lorsque ce papillon volait, tous les autres animaux le regardaient bouche bée, mais il avait contre lui d'être trop grand. Ses ailes le portaient mal. Tout se serait sans doute bien passé s'il avait eu le bon sens de rester sur terre, mais il ne réfléchit pas et s'en alla au-dessus de la Baltique. Il n'était pas arrivé bien loin que la tempête s'abattit sur lui et se mit à lui tirailler les ailes. En peu de temps, les siennes furent arrachées et emportées, et le malheureux s'abîma évidemment dans la mer. Baloté dans tous les sens par les vagues au début, il finit par s'échouer sur quelques récifs au large du Smaland et resta là, étendu de tout son long. « Eh bien, vois-tu Eric ? Je crois que ce papillon gigantesque est devenu un rocher long et étroit, situé dans la Baltique. Ce n'est pas ton avis ? » Il attendait une réponse, mais l'autre hocha la tête. Alors il continua. « Eh bien, rends-toi compte, Eric, que l'île de Londres, sur laquelle nous vivons tous les deux, n'est rien d'autre que le vieux corps de ce papillon. Il suffit de réfléchir pour voir que l'île est bien un papillon. Au nord, on distingue le thorax allongé et la tête ronde. Et au sud, on voit l'abdomen tout en longueur qui se termine par une pointe. « Je me demande où tu veux en venir en me racontant tout ça. » « Eh bien, il reste une chose que je voudrais savoir, » dit le berger en baissant la voix jusqu'à un faible chuchotement, tandis qu'il fixait le brouillard de ses petits yeux là, comme fatigué des pieds tout ce qui n'existe pas. « Ce que je voudrais savoir, c'est si les paysans de ces fermes closes, dressés en bas des coteaux, si les pêcheurs qui rapportent les harengs des flots de la Baltique, si les estivants qui reviennent chaque année, ou les peintres qui montent sur le plateau pour peindre les moulins à vent, j'aimerais savoir si parmi eux, il y en a qui comprennent que cette île fut d'un papillon qui volait autrefois en faisant scintiller ses ailes. » « Je voudrais leur demander s'ils n'ont jamais rêvé de donner aux moulins à vent des ailes si grandes, qu'elles toucheraient le ciel si grandes, qu'elles seraient capables d'arracher l'île entière à la mer et de la faire voler comme un papillon parmi les autres papillons. » « Il pourrait bien y avoir du vrai dans ce que tu dis, parce que certaines nuits d'été, quand le ciel déploie sa voûte attirante, il m'a parfois semblé que l'île avait envie de quitter la mer et de s'envoler. Mais maintenant que le vieux avait décidé le jeune à parler, il ne l'écoutait plus. » « J'aimerais savoir, poursuivit le vieil homme d'une voix encore plus basse, s'il existe quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi une telle nostalgie plane ici sur le plateau d'Alvar. Je l'ai ressentie à chacun des jours de ma vie et je me dis qu'elle doit s'insinuer dans la poitrine de tous ceux qui vivent ici. Je voudrais savoir si quelqu'un d'autre a compris que toute cette nostalgie vient de ce que l'île entière est un papillon qui regrette ses ailes. » « Ça ne peut pas faire de mal. » Lecture proposée par Guillaume Gallienne « Oh, ma reine, ma sirène, mon joli cauchon, ta taille fine se termine en queue de poisson. » Tes hanches, tes cailles, j'aime aller frôler. Ton cœur de corail, j'aime à l'écouter. Oh, ma reine, ma sirène, mon bel espadon, Plus jamais s'ennuyer, noyer le poisson, sauter de la parge, tout abandonner, nager vers le large. « Oh, ma reine, ma sirène, mon petit triton. » Si Neptune, sous la lune, lance son à meçon, je n'y mordrai pas, moi, je ne veux mordre qu'à ta ligne, à toi. Ton fil à retordre. Bien des péripéties plus tard, Nils et ses amis atteignent le joyau de la Suède. En un mois, les oies sauvages ont parcouru plus de 600 km. Le 7 mai, elles survolent un vaste archipel composé de 14 îles à l'entrée du lac Mélard. C'est là qu'est fondée la ville au rondin, aussi appelée la Venise du Nord. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Stockholm, la capitale, et ville emblématique du prix Nobel. Découvrons le récit des origines que Selma Lagerlof confie au personnage le plus illustre de son pays, le roi en personne. Il s'adresse à l'un de ses sujets, Clément le gardien du musée, que le roi encourage à l'étude. Prisonnier de Clément, Nils apprendra à ses côtés la valeur de la parole donnée. Écoutons l'histoire de Stockholm, qui partage avec Copenhague, sa soeur jumelle, une légende proche de celle de la petite sirène d'Anderson. Un jour, un pêcheur, qui avait mené son bateau vers l'intérieur du Mélard, fit une telle pêche qu'il en oublia de revenir un temps. Quand la nuit noire tomba, il hissa sa barque sur l'un des îlots, s'allongea à côté et s'endormit. Quand il se réveilla, la lune brillait avec tant d'éclats qu'on y voyait comme en plein jour. L'homme se leva d'un bond et il alla juste pousser sa barque à l'eau quand il vit un important troupeau de phoques se rapprocher à toute vitesse de la berge. Il se baissa pour ramasser le harpon qu'il emportait toujours avec lui dans sa barque. Quand il releva la tête, il ne vit plus de phoques. Mais à leur place, les jouvencelles les plus belles se tenaient sur la rive, vêtues d'habits de soie verte qui traînaient par terre et coiffées de diadèmes de perles. Alors le pêcheur comprit qu'il était en présence de ces ondines qui habitaient sur les récifs désertiques loin dans la mer, mais qui maintenant avaient revêtu l'apparence de phoques pour pouvoir se rapprocher du continent et s'ébattre au clair de lune sur les îlots verdoyants. Tout doucement, le pêcheur déposa son harpon et se faufila derrière sa barque pour les observer. Il avait entendu dire que les ondines étaient si belles et si douces, que personne ne pouvait les regarder sans être séduit par leur beauté, et il avoua qu'on n'avait pas exagéré. Pendant que les demoisettes dansaient sous les arbres, il descendit au bord de l'eau, ramassa l'une des apparences de phoques qui traînaient encore là et la cacha sous une pierre. Puis il retourna auprès de sa barque et fit semblant de dormir. À l'aube, quand le ciel commença à pâlir, elles s'enfuirent toutes à la nage, hormis celles qui n'avaient pu reprendre son aspect de phoques et qui resta au bord de l'eau à pleurer. Le pêcheur, certes, avait pitié d'elle, mais il s'obligea à rester immobile jusqu'à ce que le jour fût complètement levé. Alors il se releva, poussa son bateau à l'eau et fit comme s'il l'apercevait par hasard. « Qui es-tu ? » s'écria-t-il. « Es-tu naufragé ? » Elle se précipita vers lui et lui demanda s'il n'avait pas vu une apparence de phoques. Mais le pêcheur fit semblant de ne rien comprendre à ce qu'elle disait. « Accompagne-moi jusque chez moi, ma mère s'occupera de toi. Tu ne peux pas rester seule sur cet îlot. » Et il lui parla si bien qu'il la persuada de le suivre dans sa barque. C'est ainsi que, quelques temps plus tard, elle accepta de se marier avec lui. On prépara les noces, et quand Londine dut s'habiller en mariée, elle mit la longue robe verte et le diadème de perles brillantes qu'elle avait porté quand le pêcheur l'avait vue pour la première fois. Mais il n'y avait ni prêtre ni église dans l'archipel à cette époque-là, et le cortège nuptial prit place dans les barques pour remonter le lac Mélard et célébrer le mariage dès la première église. Quand le pêcheur passa en vue de l'îlot sur lequel il avait ravi la mariée, il ne put s'empêcher de sourire. « Pourquoi souris-tu ? » demanda-t-elle. « Oh ! Je pense à la nuit où j'ai caché ton apparence de phoque. » « Que dis-tu ? Je n'ai jamais possédé d'apparence de phoque. Ne te souviens-tu pas du temps où tu dansais avec les ondines ? » « Tu ne comprends pas de quoi tu parles. Tu as dû faire un rêve étrange cette nuit. » « Et si je te montrais ton apparence de phoque, tu me croirais, n'est-ce pas ? » Ils débarquèrent, et ils sortit la peau de sous la pierre où ils l'avaient cachée. Mais à peine la mariée la vit-elle, qu'elle la saisit et la jeta sur sa tête, et que celle-ci l'enveloppa comme si elle avait été douée de vie. Et sans perdre une seconde, Londine se jeta dans le fleur. Le marié la vit s'éloignait. Il courut dans l'eau, mais ne put l'atteindre. Désespéré, il saisit son harpon et tira. Il toucha sans doute mieux qu'il ne l'avait voulu, car la pauvre sirène poussa un cri déchirant et disparut dans les profondeurs. Le pêcheur demeura sur la rive, attendant qu'elle réapparaisse, mais bientôt il remarqua que l'eau autour de lui prenait une teinte douce. L'eau était d'une beauté que jamais auparavant il n'avait remarquée. Elle scintillait et brillait en rose et blanc, comme la couleur peut jouer à l'intérieur d'un coquillage. Cette eau scintillante balayait les rives, celle-ci changeait aussi. Elles s'y risèrent et se mirent à sentir bon. Un doux reflet les couvrit, leur donnant une suavité qu'elles n'avaient jamais possédée. Et il comprit l'origine de tout cela. Car de la même manière que celui qui voit les sirènes les trouve plus belles qu'aucune autre femme, le sang de Londine mêlée à l'eau et baignant les rives leur conférait maintenant sa beauté, son héritage en somme, pour que tous ceux qui verraient cela soient attirés et se mettent à aimer ses côtes ardemment. Depuis ce temps-là, les gens commencèrent à s'installer sur les îlots, construisant des maisons sur pilotis. Et cette ville fut appelée Stockholm, ce qui aujourd'hui encore est son nom. Souviens-toi, Clément, que je t'ai dit vrai et qu'elle détient le pouvoir d'attirer tout le monde. Et pour finir, souviens-toi que quand tu étudieras l'histoire de Stockholm, il faudra t'asseoir ici même pour que tu vois les vagues scintiller d'allégresse et les rives briller de beauté. Laisse-toi emporter par l'enchantement. Avançons dans notre épopée. 1000 kilomètres plus loin, Neil Solgerson atteint enfin le but qu'il s'était fixé, atteindre l'extrême nord du pays. Notre héros n'avait qu'un seul rêve, aller au bout du monde, en Laponie. A l'époque, la région est habitée par des trappeurs venus chercher du travail dans les mines de charbon. C'est là, au cours de l'été, que Neil se retrouve Asa, la gardeuse d'oie avec qui il avait travaillé l'an passé et dont il est secrètement amoureux. Pendant son voyage, il avait eu plusieurs fois l'occasion de les revoir, elle et son frère cadet, petit Mats. Mais ils découvrent à présent leur triste histoire. Après le décès de leur mère, victime de tuberculose, ils avaient traversé la Suède à la recherche de leur père. Celui-ci les avait abandonnés par désespoir, les croyant voués à la mort. L'homme s'était exilé et avait rejoint un campement de Lapon. Si près du but, Mats meurt à la suite d'un dynamitage à la mine. Retrouvant Asa, peu après l'enterrement, la jeune fille de 13 ans est accablée de chagrin, mais un petit miracle se produit et tout finira bien. Plus elle repensait à son frère et plus elle comprenait à quel point elle aurait du mal à vivre sans lui. Et elle finit par poser la tête contre la table pour pleurer amèrement. « Que vais-je faire maintenant que je n'ai plus petit Mats ? » s'englottait-elle. La nuit était déjà bien avancée et la tête ainsi baissée après une journée fatigante, Asa tomba tout naturellement dans le sommeil. Tout naturellement, elle se mit à rêver de son frère et elle le vit venir auprès d'elle. « Maintenant, Asa, il faut que tu ailles retrouver papa. » « Mais comment le pourrais-je ? Puisque je ne sais pas où il se trouve. » « Ne t'en fais pas pour ça. » « Dis vivement, petit Mats, du ton joyeux qui avait toujours été le sien. » « Je vais t'envoyer quelqu'un qui saura t'aider. » Alors, tandis qu'Asa rêvait de cela, on frappa à la porte de sa chambre. Mais il ne s'agissait pas d'un rêve, on avait réellement frappé à la porte. Néanmoins, plongée comme elle l'était dans son rêve, ne sachant plus vraiment discerner la réalité du songe, elle alla ouvrir en pensant « Ce doit être celui que Mats a promis de m'envoyer. » Mais celui qui avait frappé était un petit lutin, pas plus grand que la paume d'une main. Bien qu'il fût tard, il faisait encore jour. Et Asa vit immédiatement qu'il s'agissait du gamin qu'elle et petit Mats avaient rencontré plusieurs fois en traversant le pays. Elle avait eu peur alors. Et elle aurait été une nouvelle fois effrayée si elle avait vraiment été réveillée. Mais elle avait encore l'impression de rêver et elle resta calme. « Je me disais justement que ce serait lui que petit Mats m'enverrait pour m'aider à trouver papa. » Pensa-t-elle. Elle ne se trompait pas. Le gamin venait effectivement lui parler de son père. Voyant qu'elle n'avait pas peur de lui, il lui expliqua en quelques mots où se trouvait son père et ce qu'elle devait faire pour le rejoindre. Tandis qu'il parlait, Asa se réveilla progressivement. En découvrant qu'elle parlait à quelqu'un qui n'appartenait pas au monde de la réalité, elle fut si effrayée qu'elle n'arrivait pas à le remercier, ni à lui dire quoi que ce soit. Elle ne sut que rentrer précipitamment et claquer la porte derrière elle. Ce faisant, elle eut l'impression de lire une immense tristesse sur le visage du gamin. Mais elle ne pouvait plus se maîtriser. Pourtant, malgré sa peur du troll, elle comprit qu'il avait voulu son bien et le lendemain, elle se hâta de suivre exactement ses conseils. Quelques jours plus tard, lorsque Söderberg, l'homme qui l'avait amené sur une barque au camp des Lapons, retraversa le lac, il avait à son bord deux êtres assis, serrés l'un contre l'autre sur le banc et qui se tenaient fermement par la main comme si, plus jamais, ils n'avaient voulu être séparés. C'était Yona Charson et sa fille. Tous deux n'étaient plus ce qu'ils avaient été quelques heures auparavant. Yona Charson avait l'air moins voûté et moins fatigué et ses yeux lumineux scintillaient de bonté. Quant à Asa, la gardeuse d'Oie, elle venait de trouver une grande personne sur laquelle s'appuyer et en laquelle avoir confiance. Et c'était comme si elle était en train de redevenir une enfant. Guillaume Gallienne sur France Inter Ça ne peut pas faire de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Prochons de la fin de notre périple. Chassés par l'automne, Nils et les oies sauvages ont repris le chemin du retour vers le sud. L'adolescent appréhende les retrouvailles avec ses parents, même si la vieille oie, Aka, lui a promis qu'il reprendrait taille humaine. Après avoir combattu des renards et des ours, traversé les tempêtes, et après avoir été prisonnier, Nils a-t-il suffisamment fait ses preuves ? A-t-il mérité de devenir un grand garçon ? Nous laisserons au lecteur le plaisir de découvrir par lui-même l'épilogue de cette histoire. Retrouvons-nous à l'une des dernières étapes du voyage. Nous sommes à Merbacca, sur la côte ouest, dans la région du Varmland, si chère à Selma Lagerlof. Et retrouvons la romancière, où nous l'avons laissée en début de l'émission, cette vieille dame qui invente des contes. Ce 6 octobre, elle revient sur la terre de ses origines pour y trouver l'inspiration. Là encore, la magie où le miracle opère. C'était comme si elle s'était attendue qu'il se passe quelque chose d'étrange, maintenant qu'elle marchait au clair de lune devant son ancienne maison. « Je comprends que vous me preniez pour un de ceux du petit peuple », dit alors le marmot. « Mais je suis un être humain, tout comme vous, bien que j'ai été transformé en troll. » « Voilà une des choses les plus extravagantes qu'il m'était donné d'entendre. Ne veux-tu pas me raconter comment tu t'es retrouvé en si mauvaise situation ? » Le garçon n'avait aucune raison de ne pas lui raconter son aventure, et à mesure qu'il la compta, celle qu'il écoutait fut de plus en plus stupéfaite, émerveillée et ravie. « Mon Dieu, quelle chance j'ai d'avoir rencontré quelqu'un qui a ainsi voyagé à dos-d'oie à travers toute la Suède, » pensa-t-elle. « Ce qu'il me raconte, je vais l'écrire point par point dans mon livre. Désormais, je n'ai plus de soucis à me faire. Quelle bonne idée j'ai eue de venir ici. À peine de retour au vieux manoir, voilà que je reçois de l'aide. » Et au même moment, une pensée la traversa, mais qu'elle osa à peine penser complètement. Un instant par avant, seule dans le jardin, elle avait demandé aux pigeons qui s'étaient réunis autour d'elle de dire à son père la merveilleuse nostalgie qu'elle gardait de cette maison. Ou bien était-ce son père qui lui avait envoyé ses messagers pour qu'elle ne se sente pas si inquiète et si seule en arrivant dans la maison d'autrefois ? Une si profonde nostalgie s'était emparée d'elle qu'elle en avait eu les larmes aux yeux. Que la vie avait été bonne dans ce manoir. Il y avait eu certes des semaines laborieuses, mais aussi des fêtes solennelles. Il y avait eu des journées harassantes, mais aussi des soirées où, rassemblées autour de la lampe, ils avaient lu Tegner, Ehrenberg et Andersen. Ils s'étaient activés autour des fourneaux, mais ils avaient aussi joué du théâtre et récité des poésies. Mais l'instant d'après, elle avait fait la rencontre de ce lutin à l'aventure extraordinaire. Et on l'avait aidée à résoudre ce qui depuis longtemps la tracassait. Était-ce la réponse de son père ? Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec Jean-Michel Bernouin à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un immense merci à vous, Martine Chevalier, pour votre lecture et spiègle. On vous retrouvera au printemps prochain dans la pièce « Hors la loi » mise en scène par Pauline Bureau au Théâtre du Vieux Colombier. Pour le plaisir de la lecture, le merveilleux voyage de Nils Olgersson à travers la Suède est actuellement réédité chez Actes Sud dans sa version intégrale. Une épopée de plus de 600 pages dans la traduction de Marc de Gouvenin et Léna Grumbach avec les illustrations originales de Bertil Libeck. La semaine prochaine, pour la dernière émission de l'année, je vous invite à réécouter notre hommage à Molière, enregistré en public. Toute l'équipe de « Ça peut pas faire de mal » vous souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada